Alors aujourd'hui, je voulais vous partager une pensée que j'ai eue, aujourd'hui même. Je me demande si en fait je fais bien de vous en parler, je me demande tout simplement si la vidéo va être en ligne et je vois déjà les personnes qui vont dire « mais on s'en fout de ta vie ». Mais en même temps, ici, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je partage un peu tout et il m'est arrivé à plusieurs reprises de partager mes pensées. Et là, ma pensée du jour, ça a été « Kishni, est-ce que tu ne serais pas un putain d'égoïste ? Est-ce que tu ne détesterais pas le monde autour de toi, finalement ? » Et là, vous devez vous demander comment est-ce que j'en suis venu à ce genre de réflexion. C'est tout simplement via des petites actions que je fais ou des pensées que j'ai au quotidien qui m'ont amené à me dire ça. Et donc, qu'est-ce qui m'ont amené à me dire ça ? Je pense à deux choses en particulier, mais il pourrait y en avoir bien plus. Premièrement, première chose que je vais dire, c'est au niveau du sport, la salle de musculation. Quand j'y suis, je préfère toujours quand il n'y a presque personne. Mais là, vous allez me dire, mais oui, mais c'est normal, les machines sont beaucoup plus accessibles, voilà, et puis c'est moins le bordel, il fait moins chaud, c'est beaucoup plus agréable quand il n'y a personne. Ok, je suis d'accord avec vous. Si on reste juste dans cette optique-là, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a d'autres facteurs aussi, il y a d'autres situations où vraiment, mais je ressens vraiment un bien-être fou à être seul. Je vais vous en citer d'autres, mais pour finir avec la salle de musculation, ok, il y a tout cet aspect que les machines sont libres. Après, on peut dire, oui, mais s'il y a du monde, ça te permet, je ne sais pas, d'être assuré, où ça te permet d'échanger, de faire des connaissances. Et c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, dans le monde de la muscu en tout cas, parce que c'est un endroit où tu es concentré et tu n'es pas là pour discuter de manière générale, à part si tu viens avec tes potes et que tu ne fais pas une séance trop importante. Mais la plupart du temps, quand tu es à la muscu, c'est pour te focaliser sur ce que tu as à faire. D'ailleurs, la plupart des personnes ont un casque sur la tête, donc c'est bien pour se couper du monde le plus possible. D'autant plus que, ça fait un an et demi que je suis inscrit en salle de musculation, je n'ai fait la connaissance de personne. Il m'est arrivé de serrer deux, trois mains, mais jamais je n'ai lié, je me suis lié d'affection pour qui que ce soit là-bas. J'y allais quatre fois par semaine après le boulot et il m'est arrivé du coup de n'y aller plus que deux fois et de reporter les deux autres fois au week-end, les samedis matins et les dimanches matins, histoire qu'il n'y ait le moins de monde possible. Et pour vous appuyer sur le fait que, vraiment, j'aime être seul, c'est parce que, dès le matin, même si je savais que les machines allaient être libres, dès que je voyais un peu trop de voitures sur le parking, ça me faisait chier. Je me disais, putain, mais il y en a trop. Et quand j'arrivais et que j'étais seul, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que ça me faisait. Et à chaque fois que je vois des gens arriver dans ma tête, c'est, oh mince, c'est quand même pas vraiment normal, ça, comme réflexion. Avant que je vous dise les autres, et avant que je continue à vous faire peur, peut-être pour certains, je tiens quand même à dire que ma réflexion d'aujourd'hui sur le fait que je suis peut-être un putain d'égoïste, en fait, elle contrebalance avec autre chose. Et c'est pour ça que je me pose la question. C'est parce que, pourtant, j'aime le contact. J'aime parler. J'aime aider. J'aime échanger. Et si ce n'était pas le cas, je ne serais pas en train de vous parler. Et si ce n'était pas le cas, je ne prendrais pas tout mon temps pour vous répondre, pour organiser des types de vidéos pour vous, je ne sais pas, pour les tournois, pour vos présentations de chaînes. C'est que des petits exemples, mais pour moi, ce n'est pas du tout des contraintes. Si je le fais, c'est par mes énormes plaisirs que je fais ça. Quand je vous parle, quand vous venez me parler en privé, quand je vois que sur le Discord, il y a du monde, il y a du monde et ça parle. Ou même sur Skype, quand vous venez me parler ou quand je vois des sujets de conversation qui prennent de l'ampleur et tout ça. J'adore ça. Je prends part à la discussion ou je n'en prends pas part. Des fois, je regarde juste. Je ne peux pas toujours intervenir. Mais c'est quelque chose que j'adore. Et la fois où je suis monté sur Paris pour aller voir Rogue One, que j'ai vu tout le monde, c'était un bonheur immense. Et encore aujourd'hui, cette rencontre-là me manque. J'en ai besoin. J'aimerais bien les revoir ou en voir d'autres. Vous voir peut-être, vous, à un moment que je viens de voir un film avec vous. Vous voyez, ce n'est pas le manque de contact humain. J'en ai et j'en ai besoin et j'aime ça. Alors, pourquoi est-ce que dans certaines situations, j'aime tant être seul ? Je tends à me dire que c'est peut-être parce que je suis fils unique que du coup, j'ai été élevé en n'ayant pas à partager ce que j'ai. Et que quand je voulais faire quelque chose, mener à bien un projet ou que ce soit un projet ou un loisir, je savais que j'allais pouvoir le commencer où je voulais et le terminer où je voulais. Le prendre de bout en bout. Et que je n'allais pas devoir à un moment du processus partager ou prendre en considération l'apparition d'un élément perturbateur. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'avais pas de frère ni de sœur. Et en plus, mes parents m'ont toujours poussé dans ce que j'avais à faire. Après, je n'ai pas été un enfant pourri gâté non plus. Au contraire, mes parents, pour ça, je ne la remercierai jamais assez pour l'éducation qu'ils m'ont donné. Il m'est arrivé des fois de regarder des anciennes cassettes de moi que mon père avait filmé pour voir un petit peu mon enfance. Et comment j'ai grandi ? Quand j'analyse ma manière dont j'ai grandi et dans quel cadre, autant familial que... Enfin, voilà, de manière générale. Mais moi, je n'espère pas mieux. Et je n'espère pas mieux pour mes enfants plus tard. Je n'ai pas envie de dire que je me place au-dessus de tout le monde grâce à l'éducation que j'ai reçue. Je dis juste que l'éducation de mes parents, elle était, en tout cas pour moi, géniale. Et que j'ai toujours été, voilà, éduqué sur le fait qu'il y a des limites. Il y a des choses à ne pas dépasser. Et en fait, ce qui est même étonnant, c'est que quand j'étais petit, il suffisait de me prévenir une seule fois. Après, je m'imposais moi-même la limite. Et aussi, pour peut-être prouver, même si je n'ai rien à prouver, que je n'ai pas été un enfant gâté, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit, en fait, pratiquement, on a tous demandé quelque chose à ses parents. Je n'ai pratiquement jamais, je n'ai pas souvenir d'avoir fait une crise pour demander quelque chose à mes parents. Et même mes parents, aujourd'hui, me disent on a quand même eu de la chance de t'avoir, tu étais un enfant pas docile, mais calme. Je veux dire, je m'auto-posais les limites et il suffisait de me le dire une fois, j'obéissais. Par rapport au fait que je ne demandais jamais rien, je pense à deux choses, le téléphone portable et un scooter. Ces choses-là, je les ai eues à un moment dans ma vie parce que j'en ai eu besoin. À mon entrée au lycée, on avait besoin, parce que j'étais un peu plus loin que quand j'étais au collège, et pour que mes parents puissent venir me chercher quand je finissais à des heures différentes, il fallait que je puisse les contacter. Pour le scooter, je commençais à devoir me déplacer, à aller par-ci, par-là, et je ne pouvais pas toujours demander à papa, maman, et le vélo, je ne pouvais pas aller hyper loin avec. Donc, du coup, c'est eux qui m'ont poussé, ce serait bien que tu passes ton permis, etc., etc., pour apprêter un scooter, tout ça. Mais à la base, moi, je veux dire, aujourd'hui, j'ai l'impression que la plupart des adolescents me tueraient pour avoir un scooter. Ce n'est peut-être plus l'époque, aujourd'hui, je sais que passé un temps, c'était vraiment l'époque des scooters, je ne sais plus du tout ce que ça en est aujourd'hui, mais on va prendre plutôt les portables. Je sais qu'aujourd'hui, un collégien ne pourrait pas penser ne pas avoir de portable, ou alors c'est très rare, maintenant, un collégien qui n'a pas de portable, je crois, alors qu'avant, à mon époque, quand j'étais en collégien, putain, je suis vieux, avoir un portable au lycée, c'était interdit, même pas tout le monde en avait. Et puis, c'était les vulgaires téléphones à clapets, c'était génial. Et puis, tu t'amusais à tes principales occupations, vu qu'il n'y avait pas d'application, enfin, les peu d'applications qu'il y avait, c'était l'application dictaphone, donc tu te faisais plaisir, à t'enregistrer, à te régoûter, enfin, bref. Donc là, je dis vague, je disais que j'ai ce genre de réaction, mais ce n'est pas du tout parce que je suis un enfant gâté, je ne le suis pas. Donc, peut-être que la source est autre part, mais je ne sais pas encore. Il y a d'autres situations que je voulais vous parler au début. C'est des petits exemples, mais je ne sais pas, par exemple, au boulot, quand on est trop nombreux, c'est aussi quelque chose qui, ce n'est pas forcément agréable. Moins on est de monde, plus j'ai l'impression que je peux m'enfermer un peu dans mon cocon et être concentré sur ce que je fais. Et s'il y a des personnes qui sont un peu au-dessus de moi hiérarchiquement et qui peuvent me donner des trucs à faire ou qui peuvent me déranger dans ce que je suis en train de faire, ça me gêne. Je me dis, je vais avoir justement cet élément perturbateur qui va m'empêcher de faire ce que je veux. Tout comme si on rebondit sur la musculation, si je suis sur une machine ou que j'ai besoin d'aller sur une autre et qu'elle est prise, élément perturbateur. On en revient à cet élément perturbateur que justement je disais quand j'étais enfant que je n'avais pas à cause des frères et sœurs. Donc là, pareil, élément perturbateur, je dis, tiens, moins il y a de monde autour de moi, moins il y a d'éléments perturbateurs, donc plus je pourrais être dans ma bulle et concentré sur ce que je fais. D'autant plus que je me fais la réflexion, je ne peux pas vraiment, je pourrais dans mon boulot actuel, mais je ne peux pas vraiment, pour le moment en tout cas, c'est faire du télétravail. Moi, tu me dis, vas-y, fais du télétravail toute ta vie, j'accepte quoi. Je suis quelqu'un qui est capable de me concentrer et de me motiver pour faire mon travail de chez moi. Je le sais. Et autre chose aussi, alors là, c'est un petit exemple de merde, mais je sais que souvent, les midis, j'aime bien me préparer ma gamelle et aller manger tout seul dans ma voiture. Il y a des moments, j'allais au réfectoire de mon entreprise, mais je ne sais pas, pareil, quand il y a trop de monde, les micro-ondes ne sont pas forcément dispo, alors il faut attendre et toi, tu as faim en attendant. Bam ! Éléments perturbateurs. Quand je suis dans ma voiture, je mange comme je veux, personne ne me regarde, personne ne me... Et encore, ce n'est pas vraiment le regard des autres qui me fait chier, mais je suis dans ma bulle, je suis... Voilà. Et en plus, un petit truc, c'est là où vraiment ça... Je crois que c'est là où ça a déclenché ma réflexion. Pourtant, c'est un petit détail, mais c'est ça qui a déclenché ma réflexion. Parce qu'à un moment, justement, j'étais en train de manger, j'étais sur un parking et c'est un parking, en fait, de supermarché Leclerc et en fait, tu as une grande partie qui est devant le magasin et une autre grande partie qui est un peu plus éloignée et là où il n'y a pratiquement jamais de monde. Et en fait, souvent, moi, je me mets là justement pour bouffer. Je me mets dans un endroit calme où il n'y a personne autour. Et quand je vois des voitures arriver qui se mettent un peu autour de moi, ça m'agace. Et c'est ce moment... Je me souviens, ça a dû arriver en début de cette semaine. Ça a dû arriver en début de cette semaine et il commençait à y avoir des voitures et puis je ne sais pas, j'ai ressenti une sorte de malaise. Je me sentais plus seul et je me sentais plus aussi à l'aise que quand j'étais moi-même dans ma bulle. Vous voyez ? C'est là où je me disais mais attends, je suis grave au fond. Ce n'est pas possible. Et pour finir, avec ce que j'ai fait, vous voyez, je compte vous en parler ou vous le montrer prochainement dans une vidéo peut-être muscu. C'est qu'en fait, là, j'ai fini par dire mais en fait, ça me fait chier d'aller à la salle. Du coup, j'investis dans du matériel et j'installe tout chez moi et je l'ai fait. j'ai investi dans du matériel, j'ai tout installé chez moi et ce week-end, je vais faire une lettre pour résilier mon abonnement à la salle de musculation. Juste pour pouvoir être seul et pour pouvoir avoir les appareils que je veux comme je veux. Je sais que je n'aurai pas l'équipement d'une salle de muscu, je sais mais regardez ce que ça m'offre. Déjà, j'ai acquis le matériel, maintenant, il n'est plus à payer l'abonnement de 50 euros que j'avais tous les mois. Ça va passer à la trappe. Je vais vite l'éponger mon matériel pour vous dire j'ai mis à peu près 300 euros de matériel. Vous comptez, ça fait 6 mois de salle. En 6 mois, j'ai épongé, j'ai rentabilisé ma salle. Voilà. Mais en plus de ça, c'est que surtout je vais pouvoir m'organiser comme je veux. je suis chez moi. Du coup, le matin, je peux me lever 30 minutes en avance et je me fais une petite séance. Et le soir, en rentrant, je m'en fais une plus grosse. Et en plus, comme je suis surplacé comme je suis chez moi, dès que j'ai fini la séance, hop, je peux aller prendre ma douche. Et pendant que je prends ma douche, hop, je peux commencer à lancer des trucs pour faire à manger pour que ça chauffe. J'ai fini ma douche, ça finit de chauffer, je mange direct. Regardez l'optimisation, le gain de temps pour me focaliser sur autre chose, sur ma chaîne YouTube, sur la lecture de livres, de comiques, de romans, l'apprentissage de tout et n'importe quoi. Je m'ouvre des possibilités, je m'ouvre des portes. Voilà. Bref, tout ça pour dire que je ne comprends pas parce que, d'un côté, j'aime le monde, j'aime le contact, j'aime pouvoir sortir, j'aime voir du monde, j'aime faire des kilomètres comme j'ai pu en faire, mais autant, j'aime être dans ma bulle, j'aime être dans mon cocon et limite des fois, mais c'est là où c'est assez paradoxal, c'est parce que, je sais, je réfléchis en fait en même temps que je vous fais la vidéo parce que c'est le but. Quand j'ai eu cette réflexion de me dire est-ce que tu es égoïste ? Je me suis dit dans ma tête stop, réfléchis pas, tu réfléchiras en vidéo parce que ça, tu as envie de le partager. J'ai eu envie de le partager et là, je réfléchis en même temps que je vous parle. Le fait de vous parler, ça me permet justement de réfléchir sur cette question. Après, que vous y soyez réceptif ou pas, peu m'importe. Comme je l'ai dit, c'est ma chaîne et dessus, j'aime partager ce que je veux, mes réflexions, tout ça et après, si vous trouvez un intérêt à m'écouter, tant mieux, sinon, pas grave et justement aussi, le fait de vous le partager, je sais qu'il y a des personnes qui sont très intéressantes. Alors, ce n'est pas parce que vous n'avez rien à dire et que vous n'êtes pas intéressantes comme personne, vous n'en faites pas, mais je sais qu'il y a des moments où je reçois des commentaires quand je fais des vidéos un peu de réflexions comme ça qui me font des fois des pavés et qui m'expliquent des trucs sur le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement humain, sur leur propre expérience. Et oui, parce que c'est ça qui est super intéressant. Moi, je vous parle là de mon expérience, mais c'est bien souvent en confrontant les expériences des autres qu'on arrive à établir une sorte d'équilibre et qu'on arrive à comprendre pourquoi est-ce que nous, on agit comme ça, parce que nous, on a un contexte, on a tel contexte et que l'autre, avec son contexte à lui, est amené à penser et à agir comme ça. Et du coup, je ne sais plus du tout où est-ce que j'en étais. Oui, je disais que, en fait, pour moi, c'était un dosage. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais vraiment avoir envie d'être avec des gens, d'être entouré, etc. Mais au bout d'un moment, je vais ressentir l'envie d'être seul. Il faut me laisser seul. Je sais que, quand je vivais avec ma première copine, il m'arrivait parfois, et je l'avais prévenu, de lui dire, je lui disais, des fois, j'aime bien être seul. J'aime bien être tranquille. J'aime bien avoir mon moment où il m'arrivait parfois, du coup, on avait plusieurs pièces, d'aller sur l'ordinateur, faire une vidéo ou quoi que ce soit et je m'enfermais, mais pas longtemps. Je ne croyais pas que je la laissais. Je m'enfermais, pas longtemps, mais j'avais besoin d'être seul. Et j'ai ce besoin quand je vais être trop chez des gens, chez n'importe qui, il y a un moment où il faut que je souffre, il faut que je sois seul, il faut que je me retrouve avec moi-même. Et ça, je ne sais pas d'où ça vient et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, d'un côté, j'aime le contact, j'aime tout ça, mais d'un autre côté, j'aime bien être dans ma bulle. Mais je remarque, d'après tous les exemples que je vous ai donnés, c'est toutes des sortes d'exemples où je fais quelque chose et où je veux pouvoir le mener à bien jusqu'au bout sans être perturbé. C'est-à-dire pouvoir y être concentré jusqu'au bout, que ce soit la muscu, le travail ou la bouffe. Vous voyez, c'est un peu tous les domaines que je vous ai cités. Donc, voilà. Alors après, vous allez me dire, bah oui, mais alors dans ce cas, comment tu vas faire ? Tu ne peux même pas vivre avec quelqu'un, tu ne peux pas. C'est à moitié vrai et à moitié faux. À moitié vrai parce que c'est vrai que du coup, si j'ai besoin d'être seul, mais dans ce cas-là, la personne, il faut qu'elle le sache et il faut qu'elle l'accepte. Et moi, je ne demande pas d'être seul pendant 3-4 jours. Je demande juste d'être seul une demi-heure, une heure et puis je ne dis pas que j'en ai besoin tout le temps. C'est juste des fois. Voilà. Mais c'est à moitié faux parce que je me rends compte aussi que dès le moment où j'ai eu partagé ma vie avec quelqu'un, ma manière d'agir et de penser s'adapte. J'ai une... Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais j'ai une capacité... Enfin, ce n'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais c'est juste des choses que je remarque depuis hyper longtemps, c'est que j'ai une capacité de m'adapter, mais... Enfin, n'ayons pas peur des mots, incroyable. J'arrive à m'adapter dans à peu près tout. Si tu me dis demain, tu vas être dans telle situation, tu vas avoir ça à affronter, tu vas être confronté à ça, tu vas être... Macha, tu me mets les conditions, tu peux être sûr et certain que le lendemain, mais je suis prêt. je suis au taquet, je suis... Et même si à la base, au départ, je ne suis pas pour, je ne suis pas entraîné pour le faire, je ne suis pas... Dès que tu m'as dit tu ne pourras pas y échapper, ce sera comme ça, mais dans mon cerveau, ça ne fait qu'un tour et ça me dit il va se passer ça, 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 il se met, vous voyez, il s'agence pour recevoir l'expérience qu'il va recevoir et une fois qu'il est réglé, ça y est. Voilà, je suis dans mon processus, pas d'éléments perturbateurs, s'il te plaît, je vais arriver jusqu'au bout de ce que tu m'as imposé. Et ça, c'est dans tout. Et ce que d'autres personnes m'imposent, mais ce que je m'impose aussi moi, je peux me dire voilà, écoute, demain, il faudrait que tu fasses ça demain, voilà, là, tu commences à avoir ça, donc il faut, il faut, il faut que tu fasses ci, c'est ça, enfin bon, bref, je vois que je m'étale beaucoup, je ne voulais vraiment pas faire trop long, mais là, je vois que j'ai déjà fait long, je ne sais pas, mais du tout, ce que vous allez penser de cette vidéo, je la trouve bancale, je la trouve, enfin, moi, personnellement, je vous ai dit ce que j'ai pensé, après, voilà, je pense que de toute façon, quand on est sur YouTube et quand surtout, on prend le risque, entre guillemets, de s'exposer et surtout de dire le fond de sa pensée, forcément, on se confronte à des avis différents et des personnes qui, qui pourront ne pas être d'accord, mais surtout, parfois, vous attaquer et je prends le risque, c'est comme la vidéo Kichny vs. Durandal, mais ça, mais, c'était une vidéo, mais, mais, je le dis au début, quoi, mais qui n'a aucun but, c'est pour le délire et c'était avant tout pour moi et je n'en ai rien à faire de ce que, de ce qu'on peut en penser en mal, parce que, c'est quelque chose que j'ai fait parce que je voulais, parce que ça me, voilà, et aussi parce que, ben, quelque part, je crois que j'aime bien provoquer et je savais ce que ça allait faire, je savais qu'il y allait avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui allaient soit pas comprendre, soit me démonter, mais je ne regrette même pas d'avoir fait, si c'était à refaire, je le referais, je m'en fous et j'ai même envie encore plus de faire des choses comme ça, encore plus de faire des choses que j'aime, que j'ai envie, dès que j'ai envie de parler de quelque chose, dès que j'ai envie de faire quelque chose, je lance la caméra et je le fais, quitte à ce que, ben, je reçoive des réflexions mauvaises ou voilà. De toute façon, même malgré ça, même si je l'ai fait par plaisir et tout ça, il y a des gens qui n'ont parfois pas aimé mais qui ont bien argumenté pourquoi ils ont aimé, pas aimé, ils ont même donné des conseils pour que ce soit mieux et ça, je prends, il n'y a pas de problème. Moi, je suis dans une optique d'évolution, on n'est pas parfait, personne n'est parfait et tant que je peux m'améliorer, je le ferai. Voilà, bref, là, je divac sur un autre sujet mais en tout cas, écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là et je ne sais pas si vous pourrez m'apporter une réponse à cette question-là, même si ce n'est pas vraiment une question en fait, c'est juste une remarque de ma personnalité au quotidien mais parfois, je pense qu'on peut trouver des significations du pourquoi est-ce que c'est ça, qu'est-ce que ça cache derrière, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que, une interprétation de ça que je n'ai pas assez de recul peut-être pour me rendre compte du pourquoi, du comment j'ai ça. Après, vous ne me connaissez pas, enfin, pas, vous me connaissez mais je vais dire, pas depuis que je suis tout petit, vous n'êtes pas dans ma tête non plus donc ça va être compliqué pour me répondre, c'est ce que je veux dire mais voilà, je vous laisse avec ça. Bon en tout cas, voilà, oui, je vous laisse, je vous souhaite de bien tenir à vos occupations et ciao à tous.